La foi est un joyau à multiples facettes La foi peut être grande, la foi peut donner accès à la guérison, à des changements de circonstances, à des prodiges, à des miracles. Mais la parole nous enseigne qu'il y a un seul type de foi qui sauve. Et à cause des mauvais enseignements et parfois d'une parole diluée, beaucoup doutent de leur salut. Alors, comment quelqu'un peut-il savoir qu'il est sauvé ? Comment puis-je savoir si je suis sauvé ? La première des choses, c'est l'esprit qui témoigne à mon esprit. Romain 8.16 dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Si l'esprit rend témoignage à notre esprit, il n'y a pas de doute. Mais non, ça doit être le témoignage interne personnel. Ma femme ne peut pas parler pour mon salut, je ne peux pas parler pour le salut de ma fille, l'église, je ne peux pas parler de mon salut, le pasteur non plus, etc. C'est vraiment le témoignage interne personnel entre le Saint-Esprit et la personne. Et nous savons aussi qu'avec la nouvelle naissance, c'est le nouvel homme, l'homme intérieur, influencé par le Saint-Esprit, qui domine la vie de quelqu'un. D'abord, il y a le témoignage personnel à l'intérieur, mais la nouvelle vie qui atteste que nous sommes sauvés doit se manifester à l'extérieur. Et lorsque c'est le cas, eh bien, on a l'assurance, mais lorsque ce n'est pas le cas, on a un problème. Et lorsque l'extérieur n'est pas conforme à l'intérieur ou l'intérieur n'influence pas sur l'extérieur, ça s'appelle l'esprit religieux, ça s'appelle l'hypocrisie. Et le Seigneur nous a, Jésus lui-même nous a révélé ce puissant secret. Et pour ça, il nous faut lire Matthieu 23, verset 27, où il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchides qui paraissent très beaux dehors, hein, l'apparence, et qui ont dedans son plein d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. » Cet esprit religieux qui a de l'apparence, qui marche avec l'apparence, respecte la loi tout en marchant par la chair et en négligeant ceux qui en fait la force, c'est-à-dire la loi de l'amour qui consiste à mettre Dieu à la première place et aimer son prochain comme soi-même. Le religieux, lui, il aime quelqu'un, c'est lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà tirer de ce premier enseignement que Jésus nous dit et que nous avons compris ? C'est qu'il est impossible que l'esprit témoigne que nous sommes des enfants de Dieu si nos pensées ne sont pas nourblées, si nous continuons à marcher dans nos anciennes voies, si nous pratiquons sciemment encore le péché, si nous marchons selon nos propres volontés, si nous refusons de crucifier notre chair et si nous refusons de suivre les pas de Christ. Voilà quelques exemples. Beaucoup se réfèrent à une prière du salut prononcée à un moment X de leur existence, mais pour beaucoup c'est une illusion, car leur vie ne reflète pas la vie nouvelle de Christ en eux. Ils sont sans changement, sans croissance spirituelle, vivent toujours dans la défaite, entendent mais ne comprennent jamais et poursuivent leur chemin sans porter le moindre fruit. Ils meurent sans le salut, car leur foi aura été stérile, elle n'a rien enfanté. Des millions de chrétiens meurent sans le salut, car leur foi aura été stérile, ils ont cru à la doctrine de démons de l'hypergrâce, qui leur laisse croire que Jésus a tout payé à Golgotha, péché, passé, présent, futur, leur permettant ainsi de continuer à vivre dans le péché et dans leurs anciennes voies. Ils ont cru à une fois sauvés, toujours sauvés, le salut facile, le salut selon la chair, le salut mondain. Mais vous voyez, on doit être équilibré dans la parole. Jésus dit ces choses, mais il faut être équilibré. Ces gens-là n'ont pas cru à Acte 3, 19, « Repentez-vous et convertissez-vous donc », ça veut dire changez-moi, pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ils n'ont pas cru à 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Ils n'ont pas cru à Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et si nous gardons ces commandements, nous savons par là que nous avons connu quelqu'un qui ne marche pas dans les commandements de Dieu, ne peut pas dire qu'il a connu Jésus. Et finalement, un verset que j'aime beaucoup, c'est Hébreu 12, 14, qui dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils annulent, à cause de ces raisonnements, l'appel à la sanctification et la parole de Dieu qui dit clairement que celui qui pratique le péché n'entrera pas. Ils ne croient pas aux mises en garde du Seigneur. Ils ne croient pas à 2 Pierre 3, 11. Tout ça parce que leur foi est stérile. Et 2 Pierre 3, 11 dit, puisque dont toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 14, c'est pourquoi, bien-aimé, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvées par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Ils ne prennent pas en garde l'avertissement du Seigneur de 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudites, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrons, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni les retromps du royaume de Dieu. Nous pouvons encore prendre l'Apocalypse 22, 15 et d'autres versets. Et ils n'écoutent pas la parole de mise en garde qu'il est pour aujourd'hui. C'est l'Apocalypse 22, 11 qui dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà. Donc, au vu de tout cela, comment ma foi s'exerce-t-elle aujourd'hui pour-elle du fruit ? C'est ce genre de question qui dérange, mais qui fait du bien, parce qu'elle nous permet de nous remettre les pendules à l'heure. La foi est quelque chose de dynamique qui s'entretient tout au long de la vie, pas une chose qu'on a eue à un moment donné, il y a 15 ans et 3 jours, et puis qui est morte ce jour-là. Bon, maintenant, la foi, c'est clair, c'est quelque chose de dynamique, mais la foi qui sauve, ça ne veut pas dire qu'on va flotter sur un nuage puis que tout va être rose. Bien sûr qu'on aura des combats dans notre vie, contre notre chair en premier, le monde, Satan, les puissances éternes, mais en toutes choses, le Seigneur nous dit que nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il vit en nous. Si Christ vit en nous, l'Esprit va attester que nous sommes de véritables enfants de Dieu, et si Christ vit en nous, nous aurons une vie de victoire. La foi du salut, la foi qui sauve, produit toujours la victoire et invariablement la victoire, même si nous pouvons avoir des périodes de doute, de découragement ou des chutes, mais on a vu que grâce à la repentance et la marche de la sanctification, nous pouvons rester sur le chemin étroit qui nous mène dans l'éternité. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501